Tu es violoncelliste et tu souhaites avoir à la fin de la journée, à la fin de cet atelier, à la fin de ses idées, des références claires pour jouer. Le violoncelliste est quelqu'un d'asymétrique dans son jeu, évidemment, d'asymétrique. Comme beaucoup d'instruments, pas tous, mais beaucoup, mais même les instruments les plus symétriques, comme le piano, a vraiment une dynamique asymétrique dans son jeu. Vous l'imaginez, vous le comprenez, une main droite, une main gauche, vous ne faites pas la même chose, et là c'est clair, un archet dans la main droite, une main gauche qui se balade sur un manche. Toutes les dynamiques sont très très différentes, et vous avez passé des années à travailler cette dissociation, et parfois, parfois, il vous reste des mystères, en tout cas des impasses dans lesquelles vous vous êtes engagé, et évidemment c'est frustrant. C'est frustrant et puis angoissant même, parce que lorsque ça fait 20 ans, 30 ans que vous jouez, évidemment vous êtes devenu des experts. Les experts, vous connaissez bien, et votre technique instrumentale, vos besoins techniques, vous avez une idée claire de votre sonorité, vous avez un instrument que vous avez choisi, réglé, et peut-être que parfois vous reportez ces angoisses sur cet instrument qui n'est peut-être pas le bon, mais avant de changer d'instrument, réglez vos mains, réglez vos épaules, réglez votre tenue face à votre instrument, accueillez-le, trouvez la bonne hauteur, et sachez que tous ces réglages d'instrument, savoir si c'est le bon instrument ou non, tous ces réglages ne pourront être affinés et donc satisfaisants que si vous avez vous-même trouvé votre dynamique. Alors je ne parlerai pas de posture, vous savez la posture c'est quelque chose qui est trop souvent mis en avant dans les problèmes chez les musiciens, posturologues, posture... non non non, le plus important c'est la dynamique des équilibres musculaires que vous utilisez. Quelle est la différence ? Je rentre dans des détails, mais une posture c'est un peu une image, un équilibre musculaire c'est de la vidéo. Vous voyez la différence ? Regardez cette photo, sur cette photo vous avez une posture, alors on peut parler de la main gauche, on peut parler de la main droite, on peut regarder un peu comment les pouces s'utilisent, imaginez, puisqu'on ne les voit pas, et bien c'est pareil, la dynamique on ne la voit pas. Là je vois un instant T, et dans une posture je vois très souvent des musiciens qui se tiennent vraiment plutôt bien, d'accord ? Des musiciens plutôt érigés, mais quand on regarde, quand on fait play et quand on regarde la vidéo, évidemment il y a plein de détails qui apparaissent. Donc la posture, la posture c'est trop vite dit. Les équilibres musculaires à l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, entre les muscles agonistes, les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles qui font le geste, qui créent le geste, et bien ça, c'est évidemment plus important, et c'est cette analyse-là que j'aime vous proposer, et qui est à vous, que vous seul puissiez ressentir, évidemment. Alors, vous avez essayé, pour sortir de votre impasse, différentes choses, et différents points techniques que vous avez depuis des années essayés et cru bons, parce que ça vous a permis justement d'acquérir de nouvelles perceptions, de nouveaux objectifs que vous avez atteints grâce à ces petits changements. Le problème, c'est que ces changements, si vous les prenez un par un, ça ne résout peut-être pas tout. C'est-à-dire que dans votre impasse, vous êtes bloqué à un endroit où il est probablement intéressant de mettre en place différents éléments en même temps. Si vous vous occupez juste de votre poignet, ça serait peut-être probablement insuffisant. Juste de votre épaule, juste de votre sautillé ou problème de double corde, c'est peut-être insuffisant. L'idée est de prendre chaque élément détaillé et de les utiliser tous ensemble. Et là, je parle bien de votre corps, tu as bien compris, de ton corps qui est un ensemble de régions, un ensemble d'articulations, et veut vous servir pour jouer aussi bien, si je prends par exemple la main droite, aussi bien de ton pouce que de ton poignet, que de ton coude, que de ton épaule. Et j'entends trop souvent, oui, utiliser les doigts, par exemple. Là, sur ce coup d'archet, il n'y a que les doigts qui bougent. Oui, c'est quand même extrêmement rare, et si on ne voit pas le reste bouger justement dans la posture, il est clair que le reste des muscles entre les doigts et le cerveau, j'allais dire, entre, en tous les cas, les doigts et l'épaule, qu'un ensemble de muscles travaille, évidemment. Par contre, ça ne se voit pas. Et cette petite danse, elle est importante. Ces équilibres musculaires dans le membre supérieur tout entier sont importants pour justement proposer aux doigts d'arriver à faire toute cette subtilité en bout de course. Voilà, donc, les solutions locales existent mais ne suffisent pas, et les solutions locales intégrées dans une dynamique globale sont super importantes. C'est pour ça que ce qui n'est pas important, ce n'est pas la posture, mais c'est vraiment les équilibres musculaires. Et c'est ça dans lesquels, à travers lesquels, et pour lesquels je vous propose de rentrer dans ces détails. Ce sont des détails, mais en même temps, je ne vous parlerai pas avec des mots anatomiques, parce que ce n'est pas le sujet, mais vraiment, je resterai en lien avec vos régions corporelles et vos besoins techniques, parce que le plus important, ce n'est pas que vous appreniez des choses en théorie, mais que vous puissiez les intégrer concrètement aujourd'hui pour pouvoir changer de point de vue et changer de dynamique. Alors évidemment, je n'ai pas trouvé ça de jour au lendemain, c'est à force de travailler avec vous, violoncelliste, que j'ai compris vos différentes exigences, moi-même n'étant pas violoncelliste, et grâce à l'anatomie, toujours, c'est vraiment mon point de départ, l'anatomie qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait une main, une épaule, un dos, une colonne, une respiration, un bassin, une position assise, une position debout, même si cette position debout n'est pas votre questionnement du jour, mais c'est dans cette position debout que vous pouvez intégrer beaucoup, beaucoup d'informations et c'est ce que vous faites à votre quotidien. Et justement, c'est dans votre quotidien que je vous propose d'intégrer des informations concernant votre corps, des sensations, pour pouvoir les ramener en position assise, pour pouvoir les ramener à table, mais surtout, pour pouvoir les transposer aux violoncelles quand vous vous mettez à travailler. Et donc, à force d'entendre les demandes des violoncellistes précisément, qu'il s'agisse d'une main droite, d'une épaule gauche, d'un pied, d'un bassin, d'une assise, d'une respiration, comme je vous le disais, j'ai rassemblé des éléments et synthétisé des données de base. Ces données de base pourraient servir aux violoncellistes qui commencent, mais vous servent de référence aussi et surtout à vous qui avez des dizaines d'années de jeu pour retrouver une référence claire. Et ça, c'est à vous de le faire ce travail. C'est vraiment à vous de le faire parce qu'on parle bien de vos sensations et il n'y a que vous qui puissiez travailler sur vos sensations. Je vous donne des références, vous trouvez les vôtres. Par contre, évidemment, vous êtes guidé en vidéo, étape par étape, zone corporelle par zone corporelle, pour arriver à rassembler l'ensemble de ces données et enfin trouver probablement une position plus confortable sur votre instrument ou de votre instrument par rapport à votre assise, votre dynamique. Non pas votre posture, mais je parle bien de votre dynamique pour expérimenter sur des bonnes bases, une recherche. Parce que vous savez, la recherche, ça ne se fait qu'en changeant que quelques paramètres à chaque fois. Donc c'est pour ça que je voudrais stabiliser les paramètres essentiels de votre assise, de vos épaules, de votre colonne vertébrale et évidemment de vos mains. Et tout ça englobé par une respiration qui sera toujours plus consciente et adaptée à votre interprétation, à votre improvisation, à votre musique. Donc les bénéfices, vous les avez compris, ils sont nets et cela dès la fin de la vidéo formation de l'atelier puisque cet atelier va vous donner des pistes de travail claires que vous allez avoir en tête à chaque séance de travail que vous passerez sur votre instrument aussi bien en travail personnel qu'en session de répétition et voire de concert lorsque vous pouvez avoir une petite partie de votre cerveau qui se concentrera sur vos sensations. Et ça, ne me dites pas que c'est impossible parce que vous avez vraiment intérêt à garder une partie de votre cerveau branchée avec votre corps pas uniquement dans la maîtrise dans le sens actif mais évidemment dans le sens sensitif c'est-à-dire dans la perception que vous avez à ce moment-là puisque c'est aussi comme ça que vous pouvez percevoir la facilité de votre jeu le plaisir de jouer. je vous retrouve juste derrière si vous voulez commencer vous allez le lire juste en dessous et dès ce soir plein d'idées pour jouer avec plus de plaisir à plus tard ciao ciao ciao